C'est le train qui va traverser directement à travers le terrain d'Esso. Bienvenue au coeur d'un des plus vastes terrains en friche de l'île de Montréal. Son potentiel fait rêver la mairesse de Montréal-Est. Ça, c'est tout mon territoire. Elle qui entrevoit une zone industrielle de demain. Mais ce qu'on veut, c'est des centres de recherche, des écoles de haut savoir. Les terrains à vendre d'Imperial Oil font une fois et demie la taille du parc Maisonneuve. 53 hectares au nord de l'autoroute 40, mais surtout un lot de 66 hectares entre les rues Notre-Dame et Sherbrooke-Est, aux abords du port, du réseau ferroviaire et des axes routiers. Dans mes mots, à moi, je dis le Silicon Valley du Canada. C'est ça qu'on veut faire avec Montréal-Est. C'est ça, c'est mon rêve. À travers le pays, des opportunités comme celle-là, il y en a très peu. Mais le technopole d'avenir se bute à un défi de taille. Trouver l'acquéreur qui aura les reins assez solides. On peut penser qu'une fois décontaminés, les terrains vont avoir une valeur au-delà du 300 millions. Les raffineries ont été à l'origine de la prospérité de Montréal-Est, mais tour à tour, elles ont mis la clé sous la porte depuis 40 ans. On est à la quatrième ville industrielle au Canada. Ça a tout tombé avec la fermeture de ces industries-là. Là, aujourd'hui, c'est une ville fantôme. La rue principale placardée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les derniers résistants, comme cette pâtissière, attendent le renouveau avec impatience. Ça peut juste améliorer les choses, justement, pour éviter les abandons qu'il y a eu, revitaliser le quartier, de revivre à travers tout ça. Le worst case scénario, c'est que les terrains restent comme ça puis ne se décontaminent pas. On va continuer tout droit. Ça va être une autoroute. Ici, il faut faire preuve d'imagination, parce que les terrains ne sont même pas raccordés aux infrastructures de base, dont l'aqueduc. Avec un petit minibus... C'est sans compter l'inexistence de transports structurants, l'avenir du REM de l'Est étant devenu incertain. D'autant plus que la décontamination se calcule en dizaines, voire centaines de millions de dollars sur plusieurs années. La première opération, c'est empêcher la disposition de cet actif-là à des développeurs privés. Le président de la Société de développement Ingus plonge sur les terrains d'Imperial Oil depuis un an déjà. On voit le potentiel qu'il y a... Il aura fallu 25 ans au Technopole Ingus avant d'arriver à un tel résultat. Un terrain qui ne représentait qu'une fraction du chantier de Montréal-Est. Le grand danger en ce moment, compte tenu de la grandeur du terrain, c'est que ce soit des développeurs qui viennent y installer des centres de données ou des entrepôts, puis là, l'économie du savoir, puis tout ça, il faut oublier ça. On craint que les sols soient trop souillés pour de l'habitation, mais la vente des terrains survient alors que la province a débloqué des millions de dollars pour la décontamination. L'Est de la métropole peut rêver d'un futur plus vert. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal-Est.